Musique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Café Croissant, le journal de la Web TV de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française. Pour ne rien manquer de l'actualité de la profession, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et abonnez-vous à la chaîne YouTube dédiée. Commençons cette émission par un retour en images sur un événement qui s'est déroulé du 9 au 11 octobre à Jonzac, en Charente-Maritime. Il s'agit du concours national du meilleur croissant au beurre. Pour cette quatrième édition, 20 candidats venus de toute la France se sont affrontés pour décrocher le titre. Reportage. Musique Du 9 au 11 octobre, les meilleurs artisans boulangers de toute la France se sont affrontés dans le concours national du meilleur croissant au beurre à Jonzac. Ce concours, organisé par la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française, qui a réuni 20 candidats, a pour objectif de mettre en valeur la viennoiserie maison dans les entreprises de boulangerie artisanale. Les finalistes, issus des sélections départementales et régionales, se sont réunis pour déterminer qui mériterait le prestigieux titre de meilleur croissant au beurre de France. Le défi était de taille, créer 30 croissants au beurre parfaits en seulement 5 heures. Pour départager les candidats, les membres du jury se sont basés sur plusieurs critères. Il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect, la cuisson, le feuilletage. Après, on va le couper pour voir comment il a mis à l'intérieur. Et on va le sentir parce que nous, dans notre métier, tous les sens sont en éveil. La compétition était rude, mais c'est finalement Alexis Dwin, originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui décroche le titre « Temps convoité ». Félicitations également à Denis Pétestig, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, qui remporte le deuxième prix, et à Johan Mecker, de la région Hauts-de-France, qui décroche le troisième prix. Merci à nos partenaires AG2R La Mondiale et ENBP qui nous ont accompagnés sur cette édition. Et bravo à l'ensemble des participants. Bravo à tous les participants et aux lauréats ! Mettons le cap maintenant sur la Seine-Saint-Denis, et plus précisément sur la ville de Noisy-le-Grand. Nous y avons rencontré Maxime Seuyer, un artisan boulanger qui nous a dévoilé une recette de sa création réalisée à l'occasion d'Halloween, le pain au chocolat à l'orange. C'est notre produit du mois ! Pour réaliser sa recette, Maxime commence par préparer une pâte levée feuilletée, avec un mélange de farine de tradition et de gruau, du sucre, du sel, de la levure, un peu de miel, du levain et du beurre de détrempe. Après le pétrissage, il obtient un pâton, sur lequel il prélève un sixième de pâte, qui sera chocolaté pour la coloration supérieure. Le reste servira au tourage. Après une nuit de repos, Maxime l'abaisse au laminoir, afin d'accorporer le beurre aromatisé au zeste d'orange préparé la veille également. Il donne ensuite un tour double, puis un tour simple. Le pâton repose ensuite pendant 40 minutes dans une chambre froide. Après l'avoir passé au laminoir, Maxime découpe la pâte feuilletée et incise la face chocolatée. Puis il ajoute les bâtonnets de chocolat. L'artisan roule ensuite les pains au chocolat, avant de les placer dans la chambre de fermentation à 27 degrés pendant environ 2h30. Les pains au chocolat sont ensuite enfournés pendant 20 minutes à 200 degrés au four à sol. A la sortie du four, un peu de sirop est ajouté pour l'aspect brillant et un zeste d'orange pour la déco. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster ces savoureux pains au chocolat à l'orange. Merci Maxime. Merci à Maxime Soyer de nous avoir accueilli dans son entreprise. Je vous propose maintenant de vous raconter une belle histoire de reconversion. C'est celle de deux anciens banquiers, Jérôme et Claire Bales, qui en pleine crise sanitaire de Covid ont entrepris de changer de métier pour se lancer dans la boulangerie. Regardez. Mon parcours, c'est l'histoire d'une reconversion professionnelle. A l'origine, j'étais pendant plus de 16 ans banquier, entreprise. Mais pas ce temps, c'était la pâtisserie. Donc je prenais des cours de pâtisserie et j'ai rencontré un boulanger lors de ses cours de pâtisserie qui m'a fait découvrir l'univers de la fermentation panère. Et j'en suis tombé amoureux. J'ai eu envie de changer d'univers professionnel. Ça faisait plusieurs années qu'on en parlait. L'idée, c'était vraiment d'avoir un projet familial, un projet professionnel familial. Moi, ça faisait 23 ans que je travaillais dans la banque. J'étais directeur d'agence. J'ai suivi Jérôme et aucun regret de l'avoir fait. C'est grand plaisir au quotidien. Je fais à peu près le même job puisque je reste manager. Moi, je m'occupe de la vente et de mon équipe de vente et puis de l'interaction avec les fournisseurs et surtout les clients. Quand on a entamé les recherches pour le fonds de commerce, le Covid est arrivé à ce moment-là. Ça nous a ralenti dans notre ambition au départ. Puis rapidement, on s'est dit que c'était le choix aussi d'une vie de se reconvertir, qu'on n'avait pas fait tout ce chemin-là en se formant, en s'arrêtant, en quittant un autre univers professionnel. On cherchait, nous, avec Claire, quelque chose qui soit dans un quartier résidentiel, donc un commerce de quartier et que, quelque part, la vie continuait pendant le Covid dans ces quartiers. Et donc, nous, on a continué notre recherche de fonds de commerce qu'on a trouvé effectivement ici, sur le quartier d'Auteuil. Tous les boulangers ont chacun leur clientèle fidèle. Il faut peut-être se concentrer dessus, savoir qu'est-ce qui leur plaît, parce que c'est eux qui viennent de façon récurrente, et ne pas négliger aussi l'aspect accueil et l'aspect humain face aux clients. Avant même de se dire, on va aller chercher de nouveaux clients, c'est surtout bien fidéliser et le bouche à oreille fait son travail après et vous ramène du monde. Notre choix, ça a été d'arrêter dans la gamme de ce que l'on proposait, de réduire un petit peu notre offre et aussi de revoir un petit peu les cuissons, les heures de cuisson, rassembler un petit peu ce que l'on peut rassembler pour cuire ensemble. La réussite assez rapide, elle est liée aussi à ça, c'est qu'on échange beaucoup avec Jérôme et avec l'équipe. On ne sait pas perdre de temps sur les décisions. Il faut augmenter le prix de la transition. On en parle, on le fait. On n'a jamais hésité à mettre à jour nos tarifications en l'expliquant au client. Ce que l'on a fait aussi, on est allé voir le banquier pour emprunter un petit peu et changer du matériel qui était un peu désuet pour miser sur du matériel récent et donc moins gourmand en énergie. Si ça avait été uniquement sur l'aspect financier, on ne faisait pas ce projet. C'est qu'il faut que vous soyez porté par autre chose. Et moi, j'ose croire que quand on est dans l'artisanat, on est porté par autre chose. Merci à Jérôme et Kler pour leur témoignage. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur aventure familiale. Eh bien, il est temps de retrouver notre rubrique « La Minute Conseil ». Aujourd'hui, Muriel Debourge, responsable de développement à corps de branche pôle alimentaire au sein d'AG2R La Mondiale, nous parle de Côté Santé, une solution digitale innovante qui permet de suivre ses dépenses de santé. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Côté Santé, notre application santé, une solution digitale innovante et simple d'utilisation pour suivre ses dépenses de santé. Alors, comment ça marche ? Tout simplement, vous téléchargez gratuitement Côté Santé, vous saisissez vos identifiants et mots de passe, les mêmes que pour votre espace client AG2R La Mondiale et vous suivez immédiatement vos remboursements santé. À quoi ça sert ? Ce n'est pas toujours facile de voir clair dans vos dépenses de santé entre la sécurité sociale, la mutuelle et votre reste à charge. Le suivi de vos remboursements peut parfois être compliqué. Retrouvez donc en une seule et même application toutes ces informations. Côté santé, c'est aussi de nombreux services utiles et pratiques. Envoyez vos factures pour être remboursés plus rapidement, demandez l'analyse d'un devis, consultez et téléchargez votre carte de tiers payant, envoyez vos ordonnances en pharmacie, suivez le journal de vos soins, affichez votre budget et comprenez plus facilement vos remboursements. En conclusion, Côté Santé, une application que tous les artisans boulangers peuvent télécharger pour se simplifier la vie. Merci à Muriel de Bourges pour ces informations. Et avant de nous séparer, je vous propose de feuilleter notre agenda du mois. Commençons cet agenda par un événement fort de l'année. La semaine de l'excellence, la dixième édition, se déroulera à Avignon du 21 au 23 novembre avec comme chaque année ses deux finales nationales. Le 42e concours des meilleurs jeunes boulangers de France et le 13e trophée du conseiller de la vente en boulangerie-pâtisserie. Autre événement à vous signaler, le concours national de la meilleure galette aux amandes qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochains à jouer les tours. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro de Café Croissant. D'ici là, je vous rappelle que pour ne rien manquer de l'actualité et de la profession, suivez-nous sur notre page Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Bye bye.